Toutes les cultures du monde ont en commun le fait qu'elles révèrent la vie humaine. Enlever sa propre vie ou la vie de quelqu'un d'autre n'est pas considéré comme approprié. Mais si l'on souffre vraiment, on a eu un mauvais lot dans cette vie, alors pourquoi ne peut-on pas juste démarrer un nouveau jeu, mettre fin à celui-ci et redémarrer le jeu ? Y a-t-il quelque chose de mal à cela ? Donc si j'ai un mauvais lot, n'ai-je pas le droit de tout fermer et commencer à nouveau ? Si vous avez un mauvais lot avec votre emploi, vous pourriez simplement démissionner. Si vous avez un mauvais lot avec votre mariage, vous pourriez simplement divorcer. Si vous avez un mauvais lot avec la société dans laquelle vous vivez, vous pouvez venir au centre Isha Yoga. Si vous avez un mauvais lot au centre Isha Yoga, vous pouvez gravir la montagne. Donc, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour que vous mettiez fin au processus de vie. Tout d'abord, vous ne l'avez pas créé. Alors ne parlez pas d'y mettre fin. A moins que votre identité en tant qu'être séparé ou personne séparée ait disparu, et que vous et la source de la création soyez les mêmes. Si vous arrivez à ce point, alors vous pouvez juste vous défaire de votre corps consciemment. Alors vous êtes autorisé à le faire. Pas en abîmant le corps. Pas en étant pendu à un arbre. On veut bien vous enterrer sous l'arbre. Mais être pendu à un arbre n'est ni bon pour vous ni pour l'arbre. On a déjà regardé cela. Que ce soit un bon lot ou un mauvais lot, si vous avez un objectif plus large, tout est un tremplin. Tout est un tremplin pour votre bien-être ultime, si vous avez défini l'objectif plus large. Toute situation dans laquelle vous entrez, vous finissez par être tellement identifié et empêtré avec qu'il vous semble préférable de mettre fin à votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est un tas d'âneries. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va mal, vous voulez mettre fin à votre vie. Demain matin, quelque chose va bien, vous voulez vivre. Vous voulez avoir votre troisième enfant. Vous souhaitez vous marier à nouveau. Si les choses vont un peu mieux demain matin, vous aurez des projets. Si vous semble sombre, vous pensez au suicide. N'est-ce pas ? Donc c'est juste un jeu auquel vous jouez dans votre mental. Un jour, c'est arrivé. Un commerçant décide de se lancer dans une nouvelle entreprise, une entreprise de logement. Il pense qu'aucun autre commerçant ne s'y est encore aventuré parce que c'est une entreprise nouvelle. Donc il veut être le premier, être en avance. Alors il va frapper à la toute première maison qu'il voit là. Une dame vient et ouvre la porte. Sans lui donner une chance, il se glisse simplement dans sa maison. prend un tas de bouse de vache, de la bouse de vache fraîche de son sac et la jette partout sur le nouveau tapis. Il dit, voyez, j'ai un aspirateur d'exception. Regardez bien. Je vais nettoyer ce tapis sans même laisser la moindre odeur. Si je ne le fais pas, je mangerai chaque morceau de cette bouse de vache par moi-même. Je la mangerai. Alors la dame demande, voulez-vous de la sauce tomate ? Parce qu'on n'a toujours pas d'électricité dans la maison. Ce qu'il vous faut, c'est un peu de sauce tomate. Ça a bon goût. Alors soudain, vous voulez vivre. Juste à manger de la bouse de vache, vous avez envie de mourir. Vous vous êtes levé et vous avez dit, « Sadhguru, si vous savez ce que vous dites, de telles bêtises ne devraient pas sortir de votre bouche. Il n'y a aucun sens à Sadhguru quand vous voulez mettre fin à votre vie. parce que ça ne vaut pas la peine d'être assis ici. C'est ce que vous me dites. N'est-ce pas ? Ça ne vaut pas la peine d'être assis ici. Vous n'êtes pas dans la grâce. Vous êtes quelque part avec la façon dont votre travail ne marche pas, dont votre famille vous rend fou, dont quelque chose d'autre se passe. Vous ne pensez qu'à ça. « Soyez simplement ici. Soudain, ça en vaudra la peine. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. » Applaudissements ... 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